Enfin, je pense qu'on est tous d'accord sur ça, quand même. C'est un quasi-génocide. De massacrer, et on parle de génocide, effectivement, de massacrer la population. Non, mais c'est pas un génocide, pareil, c'est le mot. C'est le mot qui est employé par certains, les gens israéliens. Attention, laissez finir, David. Les suprématiques qui sont au pouvoir en Israël, c'est-à-dire... Non, c'est pas un génocide. C'est le mot en sens. Attendez. Si vous voulez, je retiens le mot, génocide, il n'y a pas de problème. Massacre. Donc, on soutient l'État israélien qui massacre, complètement, la population. Alors, on peut, si vous voulez, batailler sur les chiffres. C'est la première fois de ma vie, je vais vous couper une seconde. C'est la première fois de ma vie, je n'aurais jamais cru le vivre, sincèrement. Et j'ai envie de me casser, parce que c'est insupportable. C'est la première fois de ma vie que je suis dans une assistance où la mort d'enfant n'est pas importante. Quand est-ce que dans votre vie, il est arrivé de ne plus justifier la mort d'enfant ? Qui a dit ça ? Une guerre, c'est une façon de justifier. Mais qui a dit ça, Mourad ? Je n'aurais jamais cru vivre ça. Vous avez peur de qui ? Vous avez peur de quoi ? La guerre entre l'Ukraine et la Russie, c'est pas une guerre. Si vous avez peur de quoi ? Mais on a peur de...